Sous-titrage Société Radio-Canada La machinerie tente de blanchir la montagne le plus rapidement possible Les gestionnaires de l'endroit auraient aimé ouvrir leurs pistes ce week-end Mais on doit se rendre à l'évidence, l'hiver ne collabore pas Oui, on est un petit peu jaloux parce que d'habitude, nord de la province, ici, on a de la neige, on a le froid C'est juste un petit peu drôle cette année, la façon que ça déroule Il faudra encore plusieurs jours pour enneiger correctement le centre de ski Il faut aussi du temps froid, des bonnes conditions et surtout de la neige Dame Nature, il faut qu'on fournisse la neige naturelle sur les endroits où on ne peut pas fabriquer la neige Mais où on peut fabriquer la neige, sûr et certain pour Noël, on devrait être ouvert Les gestionnaires de Sugarloaf rappellent toutefois qu'on n'est pas en retard sur l'an dernier Où les premiers skieurs s'étaient élancés sur les pistes autour du 20 décembre Si au centre de ski Sugarloaf, on a les outils pour enneiger les pentes de ski Ici, au petit Chamonix, on compte sur Dame Nature pour déposer un manteau blanc avant longtemps Ça dit qu'on n'est pas chanceux et qu'on aimerait ça de nous avoir une autre avec Normalement, les dates d'ouverture, c'est toujours autour du 22 décembre C'est ça qui est prévu cette année, mais comme vous venez de le dire, en constatant le peu de neige qu'on a C'est dur à croire qu'on est capable d'ouvrir pour le 22 Changement climatique ou caprice météo, comme le disaient nos aïeux, on n'a plus les hivers qu'on avait Avant ça, on était capable de rouler dans le temps des fêtes Moi, ça fait 10 ans que je suis ici, puis mes premières années, on avait tout le temps un gros temps des fêtes La situation est aussi dure pour les clubs de motoneige Contrairement au centre de ski, impossible pour ces organisations de fabriquer de la neige Là, on a mis des chapelets chez les cordes à linge pour souhaiter qu'on ait de la neige assez rapidement Mais je vous dirais qu'au fil du temps, c'est rare qu'on fait de la belle motoneige avant les fêtes Évidemment, on ne peut pas forcer Dame Nature à souffler une tempête sur la région Mais on espère que la météo sera favorable aux amateurs de sport d'hiver dans les prochains jours Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Campbellton